Oh les bruits, je ne suis pas capable d'aller sur cette planète. La vie de l'église, ne t'inquiète pas, je te transforme en petit malin. Maintenant, tu vas pouvoir vaincre la sorcière grâce à tes poids. Et maintenant, je l'envers à plein ton petit malin. Et la vie s'en revient. Mais comment vais-je faire pour aller sur la planète des alphas ? Je ne sais pas voler. Le Snobolux excuse la petite malin. Ne t'inquiète pas, la fée a réussi à protéger un alfa très important. C'est la fusée. Grâce à elle, tu vas pouvoir t'envoler jusqu'à la planète des alphas. Mais je ne sais pas piloter, le petit malin. Comment je vais faire ? Ne t'en fais pas, la fusée est capable de se piloter toute seule. Tu n'as qu'à monter sur son cou et te laisser aller. Le petit malin montre bien sur la fusée et il traverse l'espace jusqu'à ce qu'il arrive à la planète des alphas. Tous les alphas nous voient arriver dans le ciel, sur le dos de la fusée. Et ils sont tous très inquiets. La fusée va voir trop vite. Elle ne peut pas réussir à atterrir tranquillement. Tous les alphas nous voient le faire. Quand tu parles, fort, la fusée tombe sur M. O. Petit malin est éjecté. Il tombe par terre. Que bon, M. O. Il a une grosse bosse sur la tête. Heureusement, tout le monde est quand même arrivé sur la planète en bon état. La première fois, petit malin est dit. Comment allons-nous faire pour délivrer les alphas prisonniers sur la planète d'un état ? Petit malin réfléchit. Il cherche la solution et cherche la solution. Tout à coup, il s'écrit. Oh, mais j'ai une idée. Il n'y a qu'à construire un tunnel entre la planète des alphas et la planète des alphas pour pouvoir ramener les alphas à travers le tunnel. Quelle planilée ? La paix a changé par cette idée. Cosmopolite. Cosmopolite. Cosmopolite, ces petits malins, partent sur la fusée sur la planète des métas afin de fixer le tunnel. Fixe, petit malin, fixez le tunnel entre les deux planètes. Ça y est, j'ai l'air, petit malin. Les deux planètes sont reliées. La planète des métas et la planète des alphas. Bravo, Cosmopolite. Tout à coup, la sorcière interrompt cette aventure. Non, vous ne partiendrez pas à des alphas que j'ai capsulés, car mon piège est en train de se refermer contre eux, donc je ne laisserai pas faire. Elle essaie d'empêcher le petit malin et Cosmopolite d'accéder à sa planète, mais ça ne va pas se passer comme ça. Regardez, dit Cosmopolite, utilise le talisman que j'ai donné, qui te donne des bons poids. Petit malin prend son talisman et l'envoie sur la sorcière. Ah, l'unique poids dit la sorcière. Elle est projetée dans l'espace et elle ne me fait plus des points. Petit malin et Cosmopolite, enfin, sont en plan parvenu à atterrir sur la planète des métas. Là, il voit des gars qui les attendent, ce sont les métas. Tout un coup, petit malin aperçoit un rôle de personnage. Au secours, Cosmopolite, il y a un monstre, il y a un monstre, il faut que je l'envoie dans l'espace avec mon talisman. Surtout pas, surtout pas, petit malin. Bien sûr, c'est un monstre, mais c'est un monstre gentil. Il ne fait jamais le mal à percer à vous, il fait partie des alphas. Ah bon, il faut le dénouer, alors ? Oui, bien sûr, il a besoin de nous. Cosmopolite,